Clique-l'eau le clown était en vie, il égayait la vie des gens, leur trompetait la moine humeur. Jusqu'au jour où une personne a décidé de prendre ma vie. C'est alors que je suis revenu de l'au-delà, sous la forme spectrale de Clique-l'eau le clown fortement. Je suis revenu pour vous faire trembler des froid, dans un nouvel épisode de nuit, de terreur. Bonjour les enfants, c'est Clique-l'eau le clown, il y avait bien longtemps. Bienvenue dans un nouvel épisode de nuit de terreur, les légendes urmènes. Oum groum groum à groum groum que ça fait peur. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui vous apprendra que se tatouer quelque chose sur la peau n'est pas une chose alodine. Il faut bien réfléchir avant de le faire et surtout la cause pourquoi on veut le faire et surtout ce que cela représente. Réfléchissez bien mes petits enfants. Car cette histoire s'intitule le tatouage. Cette histoire se déroule pendant la guerre du Vietnam. Deux soldats américains, amis engagés dans cette terrible guerre, s'apprêtent à aller sur le champ de bataille le lendemain. Ils sont excités de combattre l'ennemi et aussi terrifiés à la fois. Pour se donner du courage, nos deux amis décident d'aller boire un peu d'alcool dans un bar et aussi profiter de la compagnie de jolies jeunes femmes. Une chose qu'ils firent. Ils allaient donc dans ce joli petit bistrot, se sifonner quelques bières, s'en envoyer quelques-uns derrière la cravate comme on dit. Et une fois qu'ils étaient suffisamment éveillés, ils ont dit qu'ils allaient pousser le délire un peu plus loin et aller voir un tatoueur histoire de se faire tatouer quelque chose sur la peau qui symbolise cette bataille dont ils à la fois craignent d'un côté et qu'ils sont excités de l'autre. Le premier des deux soldats se fait tatouer un cœur sur l'épaule. Un cœur avec les initiales de ce soldat et les initiales de sa compagne qu'il aime tendrement et qu'il a bien peur de ne pas revoir le lendemain. L'autre soldat, lui, décida de se faire tatouer quelque chose de bien particulier sur l'épaule, ce boboplate. Il décida de se faire tatouer une tête de diable. Très étonnant, vous allez me dire. Son ami lui demandait « Pourquoi tu t'es fait tatouer cette tête de diable ? » Eh bien, le soldat lui répondit « Quelque chose comme ceci. » « Eh bien, j'ai pas une vie vraiment droite, va-t-on dire. » « Ça m'étonnerait que le bon Dieu deigne bien me sauver la vie. » « Donc, je compte bien sur le diable pour me sauver la peau. » « Ok, bon, elle a fait un peu perplexe parce qu'il vient d'entendre. » « Certes, son ami n'est pas un ange, hein, mais il a fait quelque chose non plus de très grave dans sa vie, hein. » « Un peu dévié du droit chemin, par-ci par-là. » « Mais rien de bel échant, c'était une chose très intéressante que d'avouer ceci. » « Ils passèrent donc une nuit assez agitée. » « Quelques cauchemars viennent les perturber pendant la nuit. » « L'un, le cauchemar qui ne reviendra jamais sa jeune femme, hein, car kidnappait par les atos chinois. » « Et l'autre, qu'il allait se retrouver en enfer, après sa mort, sur le champ de bataille. » « Et ils se réveillent, se réveillent tant bien que mal le lendemain, pour aller sur le fameux champ de bataille. » « Le premier, le soldat tatoué du cœur, était un fantassin. » « Il s'en allait. » « Il s'en alla avec ses autres compagnons d'armes. » « Sur le champ de bataille, ils se cachèrent dans les tailles, dans les tabules, pour combattre les ennemis, les guetimines. » « Il tire avec son fusil pour détruire quelques ennemis par-ci, par-là. » « Et ça se passe vraiment bien pour lui. » « Ça se passe vraiment très bien pour lui. » « Il parvient à toucher chaque ennemi qui le vise à la perfection. » « Mais quand même, quand même un certain remords pour ses ennemis, qu'il pense qu'il tire surtout dans les jambes pour essayer de les blesser, de ne pas les tuer. » « Il a quand même un peu de respect pour ses ennemis. » « Du coin de l'œil, une fois qu'il a terminé de battre ses ennemis, de les neutraliser, il aperçoit son autre ami, celui qui a la tête de démon, tatoué sur l'épaule. » « Lui, il est en Jeep, accompagné d'un autre soldat à l'avant. » « Absolument rien. » « Quelques pneus, quelques débris, incandescent par-ci, par-là, le tout dans un énorme cratère. » « Choqué, le soldat au cœur tatoué va voir de plus près ce qu'il se passe. » « Il ne trouva absolument rien. » « Les deux soldats, il reste quelques morceaux de chair réparpillés par-là. » « Il ne sait à qui appartient quoi. » « Il n'a vraiment rien de la bouille. » « Mais partout. » « Partout, partout, partout. » « Et surtout, une chose très étrange. » « Parmi tous les débris de Jeep et de chair humaine éparpillée, seul un morceau est resté intact. » « Un seul. » « Le tatouage qu'il avait sur l'épaule, parfaitement déchiré selon le contour de la tête du diable. » « Son ami le prend, la main tremblante, car il a reconnu le tatouage qui ne pouvait appartenir qu'à ce soldat-là. » « Et le jetant par terre. » « Et, en effet, son ami, la tête du diable avait raison. » « Dieu n'a pas pu lui sauver la vie, et le diable lui a, quelque peu, sauvé la peau. » « Et voilà, ainsi se termine cette histoire très étrange. » « J'espère qu'elle vous a plu, et qu'elle vous apprendra qu'il ne faut pas vous faire tatouer n'importe quoi sur votre peau, car le moindre de vos pensées, le moindre de vos actes, peut avoir de grandes répercussions. » « Sur ce, moi, je vous laisse, et je vous dis au revoir. » C'est parti ! Merci. Merci.